Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes samedi 4 avril 2020 et il est 14 heures sur nos antennes. Nous sommes en direct sur Victoire Live et j'ai une invitée sur ce plateau à distance. Alors bonjour, comment ça va Tayla ? Ça va bien ? Bonjour David, ça va très bien et toi ? Oui, très contente. Vous avez toutes les personnes qui sont connectées. Ah ben ça c'est très gentil. Alors les auditeurs, les internautes, vous avez le coucou de notre sœur qui est connectée. De quelle ville ? Donc depuis Metz, voilà, c'est dans l'est de la France. D'accord, qui est une très belle ville, non ? Ça dépend, ça dépend. Moi, franchement, je la trouve très chaleureuse. On s'y plaît. Ça dépend des personnes en fait. D'accord, ok. Alors, bienvenue à leur petite présentation. Qui es-tu ? Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Alina. Donc, j'ai longtemps servi le Seigneur et je continue. Ça fait dix ans que je chante dans l'église locale en fait. Dieu m'a permis en 2019 de sortir un premier projet musical. Donc, la réalisation d'un clip vidéo. Oui. J'ai travaillé avec une équipe formidable et on a pu donc publier ce premier clip vidéo. Le titre, c'est « Où étais-tu ? ». Voilà. Donc, j'ai commencé avec et l'album sortira dans quelques temps, normalement. Waouh, waouh. Alors, dans quelques temps, c'est-à-dire après le confinement, c'est ça ? On aura droit au clip ? Pour avril. Mais le souci, c'est qu'avec le confinement, on va dire que tout a été reporté et donc voilà. Mais je bénis le Seigneur. Il est le maître du temps et l'essentiel, c'est que ce soit fait au bon moment. Amen. 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 Alors, pour parler, alors entre parenthèses, comment se passe pour toi le confinement ? Le confinement pour les personnes chrétiennes, c'est un moment, de toute façon, où on est connecté avec le Seigneur. C'est un moment pour moi qui est assez particulier parce que c'est la première fois que ça arrive, que toutes les personnes soient confinées dans le monde entier. J'ai beaucoup de peine pour les personnes qui ont perdu des proches, pour tous ces décès, mais je prie que Dieu nous fortifie. Donc voilà, je passe mon moment de confinement dans la présence de Dieu parce que de toute façon, sans la présence de Dieu, c'est difficile de supporter cette pression. La présence de Dieu m'apporte la paix. Oui, oui. Voilà, je veille à ce qu'il y ait une atmosphère chez moi qui me permet de supporter toutes ces choses, d'intercéder pour mes frères et sœurs aussi, parce que ce n'est pas évident. On a tous des proches qui ont été touchés par cette maladie et je prie vraiment que tout ça, ça s'arrête très vite. Oui, exactement. On prie aussi, donc tout le corps du Christ est mobilisé pour ce temps aussi de confinement. Et aussi, il faut aussi prier aussi en dehors du confinement lorsque tout ça, ça sera terminé, prier en tout temps et en toutes circonstances. Alors, ma sœur, tu es venue avec un thème. De quel thème s'agit-il ? J'ai choisi le thème de la louange sans arrêt. La louange sans arrêt, peut-être pas comme on l'entend, c'est ça que je vais me permettre de développer un tout petit peu lors de notre échange. En réalité, la louange, c'est un style de vie. On l'adopte ou pas. Mais en réalité, c'est important de l'adopter parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la force et d'avoir l'espérance et l'espoir chaque jour. La vie n'est pas facile. Il faut donc s'accrocher au Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, excusez-moi, j'ai oublié d'annoncer une petite information. Je salue aussi tous les internautes qui viennent d'arriver sur ce plateau live. Excusez-moi pour ce petit couac. Voilà, alors, c'est un thème qui est très intéressant et c'est vrai qu'il est très, comment dire, il nous parle, voilà, il nous parle tous. Le fait de pouvoir adorer, le fait de pouvoir louer sans s'arrêter, ça veut dire que je ne m'arrête pas dans la louange, c'est tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Oui, mais pas comme on l'entend. En réalité, il faut définir la louange. Pour certaines personnes, la louange se limite juste à l'action de chanter, c'est l'accompagnement avec les musiciens. Mais ce n'est pas ça la louange. En réalité, ça va bien au-delà. Il faut qu'on saisisse quel est le cœur même de la louange. D'accord, ok, il faut connaître c'est quoi le cœur, c'est ça ? C'est-à-dire pourquoi je loue ? Exactement, il faut savoir déjà qui on loue. Oui, oui, oui. Il faut savoir à qui on s'adresse lorsqu'on loue le Seigneur. Le Seigneur, moi j'aime bien dire, lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on ressent de l'amour et de l'affection pour quelqu'un, on pense tout le temps à cette personne en fait. On pense à cette personne, on veille à ce qu'elle ne manque de rien par exemple. Et la louange pour moi, c'est aimer Dieu. Amen. Et manifester son amour envers Dieu chaque jour. Oui, oui. Donc l'être aimé est présent et l'être aimé n'est pas ignoré. C'est très important. Donc la louange sans arrêt en réalité, c'est prendre conscience que Dieu est là, Dieu est avec nous. Cette période de confinement nous fait un tout petit peu réfléchir parce que souvent on est occupé avec le travail, les activités pour les personnes qui ont des enfants, l'éducation des enfants. On n'a pas forcément en réalité le temps nécessaire pour rechercher la profondeur chaque jour, alors qu'on devrait. Ce moment de confinement nous permet en réalité de faire une introspection sur notre relation avec Dieu. D'accord. Nos manquements avec Dieu. Parce que, heureusement que Dieu est amour, mais je suis sûre que souvent par nos actions, consciemment ou inconsciemment, on le blesse en fait, on l'attriste. Il est avec nous et il est un père, il est un père aimant. J'aime bien l'image par exemple de la mère. La mère qui a son enfant va penser constamment à son enfant. Elle ne peut pas être dehors et ne pas penser à son enfant. Et l'enfant par exemple, donc en bas âge, je prends l'enfant en bas âge, lorsqu'il sait qu'il dépend de sa maman, va constamment penser à sa mère. Moi, je regarde souvent les enfants de mes copines. Mon maman, elle rentre quand ? Mon maman, elle rentre quand ? Donc, la relation qu'on a en réalité avec nos parents charnels, on peut avoir avec le père. Le but, ce n'est pas de nous infantiliser, non, mais se dire qu'on est réellement dépendant du père. Et moi, j'aime m'approcher de Dieu en tant que père. Il n'y a rien de mieux en fait. Amen. Alors, est-ce que le fait de pouvoir s'approcher maintenant de Dieu, ça nous permet aussi de pouvoir maintenant s'éloigner et de créer des distances auprès de l'ennemi ? Bien sûr. Je veux dire, la présence de Dieu, lorsqu'elle est avec nous, nous, c'est comment dire, on a la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Alors, Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu est l'éternel. Il est l'éternel Dieu des armes. Il le connaît. Il est le maître du temps. Du coup, cultiver une atmosphère avec la présence de Dieu en réalité, c'est avoir une arme. Une arme puissante. Oui, oui, oui. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a jamais dit que la vie serait facile. Et souvent, face aux épreuves, on a tendance à faire le mauvais choix. D'accord. On a tendance à se replier sur nous-mêmes en pensant qu'en réalité, avec nos forces, on peut supporter la pression alors que non. Alors que non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur, bon, on sait que le Seigneur attend beaucoup de nous, mais le fait de pouvoir remplir cette atmosphère, surtout ce qui se passe là actuellement, on doit remplir l'atmosphère par la louange, par l'adoration. On doit rentrer, on doit comprendre ce que c'est adorer, ce que c'est louer. Mais on doit aussi, comment dire, parce que souvent lorsqu'on part à l'église, voilà, on chante des chants, mais sans vraiment comprendre au fait les paroles. Est-ce qu'on doit comprendre aussi ce qu'on chante, c'est-à-dire rentrer au cœur des paroles pour pouvoir mieux communiquer avec Dieu ? De toute façon, je dis toujours aux personnes qui travaillent avec moi, il n'est pas question en réalité d'émotion. Il n'est pas question de ressentir les choses. Il est question de se rendre compte de qui est Dieu, premièrement. Et il y a un moteur qui dit, on ne loue pas parce qu'on est heureux. On est heureux parce qu'on... Ça veut dire qu'à partir du moment où, par exemple, j'honore Dieu le dimanche, je vais à l'église, il y a la louange, je lève les mains vers le Seigneur. Je ne l'adore pas juste avec mes lèvres. C'est beaucoup plus profond en réalité. Donc ça vient du cœur, donc c'est une histoire de cœur. C'est la profondeur, parce qu'on peut très bien se tenir devant Dieu et louer. Et en réalité, il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'intimité. Même le Seigneur ne nous connaît pas. Et ça, c'est faire semblant en fait. Donc, tout est question d'abord de l'intimité qu'on a avec le Seigneur, la communion qu'on a avec lui dans l'intimité. Et ensuite, dehors, voilà, ça se manifeste. De toute façon, le comportement, l'attitude change. Alors maintenant, si je n'arrive pas à louer, est-ce que tu as des méthodes ? Est-ce qu'il y a des choses où je devrais peut-être me déconnecter ? Il y a peut-être des choses autour de moi qui me polluent, comme le téléphone portable. Peut-être que j'avais l'habitude de regarder, je prends un exemple, des films ou peut-être même de regarder des matchs. Il n'y a pas très longtemps, on a eu aussi une émission qui parlait du temps, voilà, donner du temps à Dieu. Est-ce que tu as des méthodes, au fait, pour pouvoir louer sans cesse ? Moi, je le dis toujours, il faut être sincère. Déjà, il faut reconnaître certaines choses. Si je n'arrive pas à demeurer dans la présence de Dieu, à entrer dans la présence de Dieu, c'est qu'à mon niveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire peut-être que, peut-être que je vis dans le péché continuellement. Peut-être que je fais des choses qui ne plaisent pas au Seigneur et qui éloignent la présence du Saint-Esprit. Donc, je dois, pardon, excuse-moi, je dois rechercher qu'est-ce qui me freine, c'est ça ? Qu'est-ce qui m'empêche d'être en relation avec Dieu, c'est ça ? Il faut faire une introspection sur soi-même. Je donne la place à quoi dans ma vie ? Certaines personnes donnent plus de place à Netflix qu'à Dieu. Mais là, c'est sûr qu'en passant son temps, par exemple, sur Netflix, il n'y a aucune intimité avec le Seigneur. Ton cœur ne bat pas au même rythme que le cœur de Dieu. Donc, c'est très important d'abord de donner le temps au Seigneur. C'est pour ça qu'on dit toujours, il faut commencer la journée dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on parle de la présence de Dieu, je ne veux pas trop qu'on la sacralise. Pourquoi ? Parce que moi, je sais que c'est possible de penser à Dieu à tout moment. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ont perdu, en fait. C'est-à-dire, c'est merveillé sur les choses les plus simples. Donc, c'est Dieu par rapport à ce qu'on a. Et si on n'a pas, on le bénit quand même. Donc, ce sont des petites choses-là qui font grandir en réalité notre relation avec Dieu. Je veux qu'on lise un passage dans la Bible. Amen. Dans Jean 4, verset 23, Christ nous dit, dans Jean 4, verset 23, Donc, en réalité, la louange, si elle peut être exaltée, c'est-à-dire chanter, on manifeste avec son corps la louange, on chante, on danse, etc. Ça doit être d'abord une louange méditative. On pense à Dieu. On pense à Dieu la première place. Hallelujah. La première place. Moi, je sais, par exemple, que demain ne m'appartient pas. Oui, oui, oui. Et demain ne t'appartiens pas. Toi qui me suis, demain ne t'appartiens pas. Si aujourd'hui, tu as le souffle de vie, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Rien que pour ça, c'est une grâce. Il faut qu'on arrête, par exemple, de se plaindre de certaines choses. Et en réalité, c'est quelque chose qu'en France, les gens font naturellement. On se plaint beaucoup. Pour tout et pour rien, quoi. Voilà, pour tout et pour rien. Je veux dire, il y a des personnes qui souffrent dans le monde. Et il faut être reconnaissant de ce que Dieu est présent dans nos vies et même dans les épreuves. C'est pour ça que je veux rebondir sur la première chanson que j'ai écrite avec l'équipe, bien entendu. Clavie, Joram, Emmanuel. Et je remercie également Virginie qui a dansé pour ce clip vidéo. On les salue tous alors. Ils ont tous participé, on va dire, au clip. Ils ont compris la vision. C'est un projet. On a travaillé ensemble. Et il faut le dire, seul, on ne va nulle part. Ce n'est pas possible. Dieu met toujours dans nos vies des connexions divines et c'est très important de les identifier et de les honorer. Donc voilà, pour revenir à ce que je voulais dire, j'ai puisé l'inspiration de cette chanson dans le livre de Job. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, Job, c'était quelqu'un qui avait tout. C'était quelqu'un qui plaisait beaucoup au Seigneur. Il était juste. Il était intègre. Et du jour au lendemain, Job a commencé à perdre tout. Il a perdu ses biens, il a perdu ses amis, il a perdu sa place. Il a tout perdu. Et ses amis sont arrivés. Ils lui ont dit, en réalité, si tu es dans cet état, parce que voilà, il était très malade. Si tu es dans cet état, c'est parce que tu as péché. Et Job a rebondi en expliquant, non, je sais ce que je fais. Je n'ai pas péché. Job, dans ces moments, n'a jamais renié le Seigneur. Dans l'épreuve, il n'a jamais renié le Seigneur. Et alors qu'il imagine, en fait, c'est passé comme ça dans sa tête, il s'est dit, c'est peut-être une injustice qui vient du Seigneur. Dieu se lève. Dieu se lève et il lui dit, dans Job 38, je vous invite d'ailleurs à lire tout ça. Amen. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint-Érin comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et là, Dieu commence à lui poser des questions. Oh, je n'aurais pas aimé être à sa place, je vous assure. Je vous invite à méditer sur Job 38, 39 et 40. C'est magnifique. Parce qu'en fait, ce sont des passages qui réveillent la crainte de Dieu en nous. Et moi, lorsque j'ai lu ces passages, j'ai dit non, il faut que j'écrive là-dessus. Lorsque je dis où étais-tu, où étais-tu, où étais-tu ? Ce sont les questions que Dieu posait à Job pour montrer une seule chose. Il est souverain. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Et là, on met souvent même la faute sur le Seigneur. Alors que non, Dieu n'a jamais dit que ça allait être facile. Dieu t'a dit, je te donne la force. Dieu te dit, fortifie-toi. Il prend courage. Il te dit, cultive une certaine atmosphère. Et jamais je ne t'abandonnerai. Je te précède en tout et pour tout. C'est pour ça que le Saint-Esprit est avec nous. C'est l'Esprit consolateur. Et donc, lorsque j'ai écrit cette chanson, on a travaillé avec l'équipe, j'ai été saisie par la crainte du Seigneur. Et la crainte du Seigneur, c'est le début de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Ce que les chrétiens doivent cultiver avant tout pour pouvoir louer en tout temps, sans arrêt et en toutes circonstances, en réalité, c'est la crainte du Seigneur. J'ai une autre question aussi à te poser. Alors, c'est très intéressant. C'est vraiment très touchant ce que tu dis. Qu'est-ce que la louange t'a apporté en plus ? Ah ! La louange ! La louange. Je veux dire, si je n'avais pas la louange, je ne sais pas ce que j'aurais été. Bon, je ne vais pas développer ça, mais avant, j'étais musulmane. Et lorsque Dieu m'a touchée, il a apporté tout ce qui manquait à ma vie. Il a apporté l'équilibre. Donc, la solution. Donc, là, tu avais la solution, toutes les solutions. Franchement, Dieu m'a fait du bien. Et pour ça, je ne peux cesser de le louer. J'ai été formée dans mon église locale, et c'est très important de comprendre la place de l'église locale dans la vie du chrétien. Parce que sans l'église locale, je n'aurais pas été enseignée, je n'aurais pas compris certaines choses. Voilà, j'ai accepté de fréquenter l'église locale, de servir le Seigneur. Et petit à petit, Dieu a mis de l'ordre dans ma vie. Parce qu'en réalité, lorsqu'on... Enfin, pour ma part, c'est Dieu qui est venu à moi. Parce que... Vraiment, Dieu est venu à moi. Il dit, ah, il m'a encerclé. Dieu m'a encerclé. Il t'a embarqué. Il t'a dit, viens. Il t'a dit, viens, ma fille. Un moment où, ah, ça n'allait pas vraiment, quand tout va mal. Vous savez, il y a une période... J'invite chaque personne à essayer d'ouvrir les yeux. Si dans ta vie, il y a toujours des échecs, si dans ta vie, tu passes ton temps à te battre, si dans ta vie, tu es tout le temps dans la tristesse et la dépression, il te manque une chose. Jésus-Christ, c'est tout. Je t'assure que si tu lui ouvres juste la porte, tu vas être choqué de tout ce qu'il va faire avec toi. Même si je ne le connais pas, même si je ne connais pas ce Jésus-Christ, Jésus-Christ m'ouvre cette porte de l'éternité. C'est pas grave, Jésus-Christ te connaît. Alléluia. Tu as pas à prendre la coupe connaître avec le temps. C'est ce que je trouve fabuleux avec la marche avec le Seigneur en réalité. Et en ce moment, en plein confinement, je me rends compte que certains pensent connaître le Seigneur, mais non. C'est pour ça que c'est très important d'être sincère avec soi-même et de faire une introspection sur la relation qu'on a avec Dieu. Ce n'est pas juste celui qui bénit, non. Dieu, ce n'est pas celui qui va apporter des solutions justes dans nos vies, non. Dieu est un Père. Amen. Et un Père a besoin d'amour. Il a besoin qu'on manifeste de l'amour à son égard. Qu'on respecte aussi tout ce qu'il nous demande. Parce qu'en réalité, le péché va constamment nous éloigner de sa face. Et lorsque nous sommes loin de Dieu, on n'est pas à l'abri. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne dort jamais. Le diable. C'est-à-dire qu'il travaille tout le temps ? Il travaille sans cesse ? Son but, c'est de récupérer des âmes ? Bien sûr, il a un but. C'est de tout faire pour que les êtres humains aillent en enfer, les hommes aillent en enfer. C'est son but. C'est son but. C'est son but. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons nous lever. Nous devons déjà avoir une certaine discipline. Parce qu'il y a une lutte. C'est une lutte continuelle, en fait. Et la louange fait partie de cette arme qu'on utilise pour cultiver constamment la présence de Dieu dans nos vies. Alors, moi, j'ai un petit témoignage. Donc, c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et ce qui se passe, c'est que cette personne combattait. Donc, sa mission, c'était de combattre les enfants de Dieu. Et il y avait une chose qui l'a choquée. Et surtout, cet ennemi n'arrivait pas à attaquer les enfants de Dieu qui étaient connectés avec Dieu. Et qui était surtout... C'est-à-dire que quand c'était le moment d'adorer, de louer, on voyait que certains chrétiens, c'est ce qu'ils disaient, certains enfants de Dieu, leur louange était constante, c'est-à-dire qu'elle était permanente. Et on sentait que même quand l'enfant de Dieu sortait dehors, il y avait comme un bouclier qui se formait. Et ce bouclier qui se formait, c'était tout simplement cette atmosphère qui dégageait par la louange. Donc, il expliquait, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, que c'est incroyable. Donc, lui, il avait des ordres comme quoi sa mission, c'était au fait de récupérer ses enfants de Dieu. Et lorsqu'il faisait ses rapports, on lui disait, alors, quel est ton quota, on va dire, pour cette semaine? Il disait, mais attendez, mais il y a un problème parce que chez les enfants de Dieu qui sont connectés, je dis bien qu'ils sont connectés à Dieu, il a dit, c'est impossible. Et ça montre comme quoi, en tant qu'enfant de Dieu, alors, il y a des choses qu'on ne réalise pas, mais le fait que tu loues, rien que tu loues. Je parle là, parce que là, le thème de cette émission, c'est louer sans arrêt. Eh bien, c'est aussi une protection. C'est le fait, au fait, d'être constamment connecté à la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de choses, au fait, qu'on ne voit pas autour de nous. Voilà. Il y a des attaques. L'ennemi, au fait, va tout faire, pour essayer de te déstabiliser. Mais c'est à toi de rester constamment, je dis bien constamment connecté à la parole de Dieu. Et surtout, 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 n'oublie pas qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette émission. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Je veux juste encourager chaque personne, en réalité, à se rapprocher du cœur du Père, à chercher à faire sa volonté et surtout ne pas tomber dans l'égoïsme. Nous sommes chrétiens, nous sommes des lumières et nous ne sommes pas faits pour éclairer là où il y a la lumière. On doit aller éclairer là où il y a l'obscurité. C'est notre mission, c'est ça? Notre mission. Et souvent, les chrétiens l'oublient. J'encourage chaque personne à se rapprocher du cœur du Père, à entendre la voix du Saint-Esprit en réalité et à faire ce qu'il faut pour gagner des âmes. C'est très important. Les âmes, elles sont dehors. Elles ne sont pas à l'église. C'est très important d'évangéliser. Si tu es une personne qui a, par exemple, tu n'évangélises plus, je t'encourage à le faire. Ce que tu as reçu gratuitement, tu dois le donner gratuitement. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est une puissance. et on plaît lorsqu'on pense à nos frères et sœurs. En ce moment, beaucoup de personnes sont attristées, elles sont peinées parce qu'elles ont perdu certaines personnes. Il y en a beaucoup qui ont peur. Et nous sommes là pour leur apporter la parole de Dieu qui va les apaiser en réalité. Donc, que chacun œuvre à ce que le royaume de Dieu avance. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. Merci beaucoup, Yuki, Lili, d'avoir participé à cette émission. Sois béni. On se retrouve. Je suis partagée, David. Oui, tu reviens quand tu veux. Bien sûr, c'est la maison. Exactement. C'est la maison. Voilà, j'en profite avant de reprendre un autre live, bien sûr, d'ici 35 minutes. Et je rappelle aussi que Victoire Live actuellement a besoin aussi de dons. Donc, tu peux soutenir en faisant un don directement sur le site Victoire Live. Voilà, les informations défilent en bas de l'écran. Alors, à quoi sert ces dons ? Permettre tout simplement de pouvoir alimenter les serveurs et de continuer la diffusion pour la gloire de Dieu. Il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur. Voilà. Et dans ces moments de confinement, tu as encore beaucoup plus de travail. Voilà. Et vraiment, on compte sur toi et on travaille dans l'unité. C'est très important. Merci, ma soeur. De rien, David. C'est un plaisir pour moi. Que Dieu vous bénisse. Vraiment un plaisir partagé. Quant à nous, on rend l'antenne et on se retrouve dans 35 minutes pour un autre live. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse.